Bon, Nicole, tu finis cinquième de la course aujourd'hui ? Oui. C'est pas ton premier grand brassac ? Non, c'est mon troisième. C'est ton troisième ? Troisième édition, oui. Tes impressions sur cette troisième participation ? Eh bien, je pense que l'ayant réalisé dans la boue, je pense que ça le représente. C'est un grand trail. Oui. Dans la boue, c'est magnifique. Parce que je l'ai connu les deux années précédentes sur un terrain propre. Oui. C'était un terrain propre. Et de là, le réaliser dans l'agadou, je trouve que c'est assez fort. Il y a eu de la bagarre un peu avec les filles devant ? Non, parce que je voulais terminer sans trop blessure, si tu veux. Parce que j'ai fait le travail du sens-ci il y a quinze jours. J'ai fait les crosses et dans quinze jours, c'est de nouveau les crosses. Donc là, je suis restée prudente. Des objectifs pour cette année et autres ? Des grands objectifs ? Alors, les grands objectifs, c'est bon, bien sûr les crosses, en France. Et puis se retrouver, oui, sur des trails. On va faire des trails dans le New York T. Oui. Des trails, beaucoup de trails, si tu veux. Maintenant, à mon âge, je pense me spécialiser dans le trail. Oui, parce qu'il faut quand même préciser que tu termines cinquième, mais on en est en B2 quand même. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. J'ai envie de me faire plaisir encore. Et dans cet esprit de trail, je trouve que c'est bien meilleur. Après d'avoir fait des kilomètres en course, sur route, je trouve que le trail a un très bon état d'esprit. Et vous venez de loin, de Touraine. Alors, Sylvain, cours, tu gagnes aujourd'hui la course. Tu as un habituel des podiums ? Ça va, c'est vrai que depuis un an, on l'industrie pas mal, ça va, je suis content. Alors, Nicole, elle a une question, elle voudrait connaître ton âge. 26 ans. 26 ans ? Oui. Ah ouais, c'est super ça, jeune. Pas beaucoup, hein ? Alors, juste quelques petites questions. Comment tu t'es passée la course pour toi, entre hier soir et aujourd'hui ? Hier soir, ça commence par l'épreuve de nuit. Oui. Superbe épreuve, très boueuse. Ça glissait beaucoup. Super animation tout au long du parcours. Les grottes avec les feux de loin. Les descentes avec les cordes, les mines sur les fesses. C'était super. Vraiment, c'est de la luge. Et après, il a fallu vite récupérer le soir. Donc, bien, c'est tiré. Et bon, on était reparti le lendemain, donc pour épreuve de 30 km. Et là, c'est casse-pâte aussi, des enchaînements de montée. Et passage dans la grotte aussi, nocturne, de 3 minutes. Donc, super fun aussi. Et aussi, pas mal de petits passages avec des tyroliennes, des petits ponts de cinges. Le passage du pilet aussi, où apparemment pas mal de gens ont eu des crampes et tout. Un parcours très technique. Une ambiance vraiment super. Et voilà, donc moi, j'espère pouvoir revenir l'année prochaine. Oui, on espère, oui. Est-ce que tu as rencontré de l'opposition un petit peu, où finalement tu étais en tête très facile d'hier soir et d'aujourd'hui ? Voilà, hier soir, on me débarcée donner. Moi, je suis resté un petit peu en retrait au début. Et puis, petit à petit, j'ai vu que dans les montées, j'étais pas mal. Dans les descentes, j'accentuais mon avance, tout ça. Donc, je me suis dit, bon, je vais essayer de tenter ma chance. Et donc, ça m'a permis de prendre un petit peu d'avance à la fin du 16 km, d'avoir 2 ou 3 minutes, je sais combien. Et sur le 30 km, voilà, donc j'ai pu gérer un peu plus sereinement l'étape, mais en prenant encore un petit peu d'avance, là aussi. Et voilà, donc ça me fait une bonne séance d'entraînement pour la semaine prochaine, pour le Fébus Trail. Donc là, ça va être difficile de récupérer, mais on va voir. Et tu as d'autres, à part, bon, tu fais le Fébus Trail la semaine prochaine, mais tu as d'autres objectifs dans la saison ? En fait, l'objectif, c'est de pouvoir faire au moins 4 ou 5 manches du championnat de France de trail. Et de finir à l'issue par l'étanglier. Oui. Donc, voilà, donc, une grosse, grosse épreuve. Et surtout l'objectif, c'est de pouvoir se mesurer un petit peu à des grands ténors de discipline. Et pouvoir apporter où j'en suis, quoi. Et voilà, et encore une très belle épreuve avec l'équipe Trade. Voilà, donc je veux remercier. D'ailleurs, aussi, qui m'ont fait rentrer chez eux et pouvoir faire campurade avec eux. Voilà, Karine, Pascal et Christophe. Une super équipe, une super ambiance. Et voilà, je voudrais aussi les remercier. D'accord, super. Voilà.